Votre invitée aujourd'hui, Béatrice Ruhle, Marie-Pierre Thebet, présidente du Conseil Municipal de Genève. Bonjour Marie-Pierre Thebet. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac. Le Conseil Municipal va donc se réunir ce soir et pour quatre dernières plénières. Enfin, on a envie de dire, car il y a encore une semaine, ce n'était pas possible, le conseiller d'État Thierry Apotelo estimait que ces séances étaient non conformes à l'ordonnance fédérale liée à la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous avez dû changer pour qu'il change lui-même d'avis ? Je pense qu'il y a eu une succession de nos communications, parce qu'il y avait l'ordre du jour qui ne convenait pas par rapport aux arrêtés du Conseil d'État. Notre ordre du jour était trop long, c'était juste normal, et il a fallu l'adapter pour le faire beaucoup plus court. Voilà. Beaucoup plus court, c'est le cas de dire, puisque vous aviez envisagé d'examiner 274 objets, vous en êtes passé à 50. C'est vrai que ça semble quand même beaucoup, 274 en temps de crise sanitaire. Non, mais c'était l'autre ordre du jour normal, et puis on aurait pu avancer avant la fin de la législature. Voilà, si tout le monde siège, on va siéger, ça sert à quoi ? On est là. Alors autant avancer dans notre ordre du jour, on est là. On vous a un petit peu excédé. L'idée, c'était pas du tout de traiter les 270 poids. On les traite, ils sont toujours à l'ordre du jour, séance après séance. Et l'idée, c'était un petit peu d'avancer, tout simplement. Bon, voilà, alors après on a réduit pour être conformes à l'arrêté du Conseil d'État. On vous sent un petit peu agacé sur ce sujet ? Vous trouvez que Thierry Apotelo a utilisé un ton un peu trop fort finalement ? Je ne suis pas agacée, non, non, pas du tout. Non, 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 mais simplement, c'était notre ordre du jour habituel. Et puis il y a eu des règles pour la crise sanitaire, c'est tout. Et puis nous, les communes ne sont pas en charge du virus, d'accord ? C'est le Conseil fédéral et le Conseil d'État. À partir de là, nous, on n'a pas redemandé au Conseil administratif que fait la ville de Genève dans le cadre du coronavirus. On n'a pas d'objet lié. Et quand on regarde le Grand Conseil, il parle une heure évidemment des choses à décider dans le cadre du coronavirus, de la crise sanitaire, pas nous. Il y aura tout de même une cinquantaine de points où le Covid-19 sera plus ou moins abordé. Ah non, 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 pas forcément. Non, 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 non. Alors, en ville de Genève, tout de même, on voit que la pandémie a déjà des conséquences économiques catastrophiques. Samedi après samedi, de plus en plus de personnes se rendent à ces distributions alimentaires. Selon vous, quel rôle doit jouer la ville de Genève dans cette crise sociale qui s'annonce et qui a déjà commencé dans les faits ? La ville, elle est déjà très engagée au point de vue social. C'est juste insupportable de voir une file comme ça de personnes. C'est terrible. C'est terrible. Et donc, effectivement, on doit soutenir. On doit continuer de soutenir avec des aides financières. C'est tout à fait évident. Mais ce qu'une commune peut faire aussi, eh bien, dans le cas de la crise sanitaire, c'est en train de... On va voter d'ailleurs ce soir un crédit. Ça, c'est un des crédits dans le cadre du coronavirus. C'est les écoles qui sont surpeuplées. Et donc, il faut construire des pavillons supplémentaires pour pouvoir diminuer le nombre d'enfants dans les classes, pour être conformes. Donc, il y a des choses comme ça. Mais le social, c'est clair que la situation sociale des plus précaires doit continuer d'être l'objet d'une de nos grandes intentions. Ou attention. Est-ce que finalement, le Covid-19 ne va pas un peu changer les priorités de la ville avec cette nouvelle législature qui s'annonce ? Ben non, 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 mais... Non, non, non. La ville, elle a toujours été très engagée socialement. Toujours. Simplement, il ne va pas falloir baisser les bras. Il va falloir continuer de pouvoir soutenir. Et puis, d'envisager effectivement, budgétairement, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc, si, effectivement, la priorité, et pour moi, c'en est une, mais moi, je ne suis que présidente, je ne suis pas conseillère administrative. Et donc, je m'arrête fin mai. Donc, la priorité, c'est de dire, mais on ne laisse personne au bord du chemin. Personne. Justement, vous venez de le dire, c'est la fin de cette législature. Quelle image vous en garderez ? Moi, une bonne image. Enfin, une bonne image, mais il y a eu pas mal de faits quand même. Légèrement, légèrement. Oh, légèrement, légèrement. C'est le prénom. Non, non, mais moi, j'en garde qu'on a beaucoup, 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 beaucoup parlé pour ne rien dire. Mais bon, ça, ou pour dire toujours la même chose. Et c'était difficile. C'était une législature difficile. Parce qu'on avait un conseil administratif de gauche, parce que le Parlement avait en majorité à droite, et que les fronts se sont tout le temps, tout le temps, tout le temps opposés. C'était un peu stérile, tout ça. Espérons que les prochaines années soient peut-être plus constructives. Merci beaucoup. Espérons, en effet, oui, oui. Merci beaucoup, Marie-Pierre Thebet. Je rappelle que vous êtes présidente du Conseil municipal de la ville de Genève. Excellente journée à vous.